Gare au Wombat, un livre de Mélanie Freud. Le jour se lève à peine sur le zoo, mais les gardiens sont déjà au travail. C'est ce matin que le Wombat arrive, dit l'un d'eux. Un Wombat sauvage, venu tout droit d'Australie. Il va falloir faire attention à lui, très attention. Attention, le perroquet boit chacune de ses paroles. Vite, il s'envole et va raconter au phoque ce qu'il vient d'entendre. Tu crois vraiment que le gardien a peur de ce Wombat ? demande le phoque. Il m'en avait tout l'air, répond le perroquet. Il a dit qu'ils allaient devoir faire attention, très attention. Peu rassuré, le phoque s'en va confier la nouvelle au caméléon. Oh, se dit celui-ci, si le phoque lui-même a peur de ce drôle de Wombat, c'est que l'animal sait nager encore mieux que lui. Et si c'était un monstre ? Il le voit déjà devant lui, comme s'il était là. Aussitôt, le caméléon file chez la chouette, qui se met à trembler de l'aile. Car si le caméléon a si peur, c'est que le Wombat sait se camoufler encore mieux que lui. Bien caché, il se tapit, puis d'un seul coup, hop, il bondit et effraie tout le monde. Elle le voit déjà devant elle, comme s'il était là. Tout affolé, la chouette s'en va trouver la tortue pour lui parler du terrible Wombat. Sans attendre, la tortue part à son tour prévenir la gazelle. Ce Wombat est un animal épouvantable, qui vole encore plus vite que la chouette, dit-elle. Horrifiées, toutes les deux se regardent. La gazelle court alors voir l'éléphant. Le Wombat a une énorme carapace de tortue, bredouille-t-elle, à bout de souffle. Il sait se rendre invisible, comme le caméléon, et de plus, il nage mieux que le phoque. Et il vole plus vite que la chouette, et il vient d'Australie. Si la gazelle est si inquiète, se dit l'éléphant, c'est que le Wombat court encore plus vite qu'elle. Et il se précipite chez le kangourou. D'Australie ? Dans ce cas, le kangourou doit le connaître, se dit l'éléphant. Et il s'en va lui demander. Dis donc, toi qui viens de là-bas, que sais-tu donc de ce terrible Wombat ? Le kangourou n'a pas vu de Wombat de sa vie. Mais il réfléchit. Si tout le monde a si peur de lui, c'est qu'il doit s'agir d'un animal très dangereux. Alors, d'un ton ferme, il déclare. Le Wombat ? Là où ce monstre passe, il ne reste plus rien, plus un arbre, plus un seul animal. Il dévore tout ce qu'il voit. Oh là là ! s'écrit l'éléphant qui se met à claquer les dents. Le flamant rose a suivi leur conversation. À grands coups d'aile, il rejoint l'enclos des lions. Tout le monde est mort de peur, s'écrit-il hors d'haleine. Le Wombat qui va arriver est dix fois plus gros qu'un éléphant. Mais il court plus vite qu'une gazelle. Il sait aussi voler, nager et se rendre invisible, sans parler de sa carapace, de ses crocs, de ses griffes. Les lions eux-mêmes commencent à trembler. Le zoo semble bien vide d'un seul coup. Pas un bruit. Personne en vue. Où sont passés les animaux ? C'est alors qu'une camionnette freine devant la grille. À l'arrière, on aperçoit une énorme caisse en bois. Les gardiens la transportent dans un enclos, au beau milieu du zoo. Le grand moment est arrivé. Doucement, la porte s'ouvre. Coucou, me voilà ! Fait alors une petite voix. Puis un drôle d'animal pointe le bout du nez. C'est moi, le Wombat, votre nouveau voisin. Pas de réponse. Le Wombat s'étonne. Durant ce long voyage, il a entendu parler des animaux du zoo. Où sont-ils donc ? Le perroquet arrive enfin à Tirdelle. Bonjour ! Alors, c'est toi le Wombat ? Dit-il gentiment. Oui. Et toi, tu es un perroquet, n'est-ce pas ? Mais où sont les autres ? Les autres ? Le perroquet regarde à gauche, à droite. Puis il se gratte le front. Ça, je me le demande aussi. Bizarre, bizarre.